... Bonjour, merci d'être avec nous. Et on commence, on débute la journée. ... Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? On vient en aide aux personnes en situation vulnérables ou en réintégration sociale. Nous, au WILE, on veut un monde sans pauvreté. Équitable. Juste. Au René, on s'intègre facilement. 10, 20, 20 ! C'est avec vous pour une belle aventure. Vous êtes tous attendus à notre conférence de presse, en live sur notre page de Facebook. Mardi, le 19 mars, à 11h. Oui, nous célébrons cette année le 40e anniversaire du Relais Communitaire de Laval. Restez connectés. Je serai là. Je serai là. Je serai là. Je serai là. Et ce n'est qu'un début, toute l'année sera festive. Merci. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup à l'équipe de travail qui a voulu participer à cette vidéo d'introduction pour la 40e année. Je dois nommer les gens qui sont là, qui ont fait toujours partie du Relais Communitaire. Vous savez, grâce à vous, merci beaucoup que vous avez répondu à notre invitation. Et vraiment, on est très contents. On ne s'attendait pas vraiment à répondre à notre invitation et d'être dans un assez grand nombre. Oui, je m'approche du micro. Un grand merci à madame Christine Poirier, Cécilia Macedo, Jeannette Marquian. Je m'excuse si les noms ne sont pas parfois comme il faut. Caroline Chebab, Corinne Pinsonneau, Catherine Bilodeau, Isabelle Dion, Laurence Dessier, Jacinthe Patouane, Mathieu Bourgeois, Mathieu Frappier, Corinne Prince, je pense M. Leblanc, si je me rappelle bien. Yvon D'Agnon, Emile Lebeau, Marie-Lou Bernard Kez, Justin Tanoukoua, Louise Lortier, Tommy Vallée, David Matos. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Et merci beaucoup à tous les membres qui représentent à chaque semaine le Relais communitaire de vouloir participer à cette journée importante. 40 ans du Relais communitaire. Les 40 ans sont faits par vous, par les membres, par les bénévoles, par les employés, par les organismes qui nous soutiennent vraiment dans notre mission. Je vais vous donner un petit aperçu de notre conférence de presse. Et après, je vais inviter les gens qui vont prendre la parole. Premièrement, on va voir les mots de la présidente d'honneur, Mme Sœur-Angèle, ancienne animatrice de TV québécoise. Après, on va voir Mme Christine Poirier, conseillère municipale, va dire un mot pour nous. Puis Mme Corinne Vandebourg, notre directrice générale. On va voir un petit temps pour des questions, pas beaucoup, deux, trois questions de votre part. Après, notre groupe de peinture de notre centre de jour, on va dévoiler quelque chose pour vous. Et qu'on va l'honorer toute l'année. Et après, on va partager ensemble un gâteau, un gâteau anniversaire des 40e du relais communautaire. Merci encore une fois d'être avec nous. Oui, la vidéo, on va la passer maintenant. Les mots de notre présidente d'honneur. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente qu'aujourd'hui, le 19 mars, c'est toute une grosse journée. 40 ans de service à la société, 40 ans de nourrir tous les gens de Laval et un peu tous ceux qui se présentent dans le fond avec cette grosse entreprise. Parce que 40 ans, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, moi, je suis Sœur Angèle, Sœur Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. En 2006, j'étais avec vous et je vois que ça évolue et ça continue. Il y a de merci à tous les gens généreux, à tous les bénévoles, à tous ceux qui s'impliquent dans cette magnifique organisation. Que ce relais communautaire, c'est très important. Vous savez que les gens, plus ça va, puis en ont besoin. Alors, vous autres, vous êtes quand même, vous servez des milliers de repas, milliers de sandwichs, milliers. C'est presque impressionnant de voir la générosité que les gens ont encore. Et ça, moi, j'ai vu ça dans le temps, mais je vois que ça grossit énormément. Et je vous souhaite une grande continuité, une continuité remplie d'amour, une continuité d'espérance, d'espoir, une continuité remplie. Parce que quand on donne, on a de la joie. Alors, ça, c'est très important. Je conseille à tout le monde d'être fidèle, vraiment d'être là et puis de répondre aux besoins et d'être généreux. Bon, alors, je vous souhaite un très bon anniversaire. 40 ans, ce n'est pas un jour, c'est 40 ans. Alors, je vous souhaite ce grand amour et puis aussi, soyez généreux pour cette entreprise qui est très appréciée par tous les Val-là. Alors, à Laval, moi, je suis arrivée en 1955 et la première ville, c'est Laval. Alors, comme vous voyez, Laval, il y a de l'espoir. Alors, soyez généreux face à ce relais communautaire de Laval. Je suis très, 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 très heureuse, après tout, depuis 2006, être avec vous encore. Alors, je vous souhaite bonne continuité. Gardez l'amour, gardez toujours l'espoir et la joie. Alors, merci beaucoup à Mme Corille, votre présidente. Courage et aller de l'avant. L'amour, le monde en a besoin. À la prochaine. Un grand merci à Soeur Angèle, vraiment, de son intervue. Elle va être avec nous toute l'année. Maintenant, je veux inviter Mme Christine Poirier. Merci beaucoup, Mme Goutou. Bon, je vais décrocher. J'ai essayé juste de le lever. Je pense qu'on n'est pas pire. Alors, chers citoyens et citoyennes de Laval, membres du conseil municipal, chers collègues, Cécilia, Louise, chers bénéficiaires du relais communautaire, partenaires de la ville, je suis heureuse d'être si bien entourée pour souligner 40 ans d'action communautaire du relais sur le territoire lavalois. Depuis quatre décennies, l'organisme a offert un coup de pouce de dernier recours pour tant de personnes en situation de vulnérabilité. Aujourd'hui, nous devons honorer non seulement ce bel héritage, mais aussi son impact sur le tissu social de notre société. Au fil des ans, le contexte a évolué, et ces dernières années, on a été témoins d'une augmentation significative des besoins, que ce soit en raison de la pandémie, du vieillissement de la population, de la crise du logement ou de l'inflation. Face à ces nombreux défis, le relais communautaire n'a jamais plié les genoux. Au contraire, il a redoublé d'efforts pour répondre à cette croissance en offrant toujours plus d'aide alimentaire, en réinsertion sociale, en aide aux nouveaux arrivants et bien au-delà. Il faut beaucoup de résilience et de détermination pour y arriver. C'est le prix à payer pour prendre soin les uns des autres. Mais la bonne volonté a des limites. Il faut plus de moyens pour assurer que les services offerts par le relais soient maintenus et même amplifiés, afin que chaque individu dans le besoin puisse trouver le soutien nécessaire pour briser l'isolement, cheminer vers l'autonomie personnelle et financière et réaliser son plein potentiel. C'est aussi pour ça qu'on est ici aujourd'hui. J'aimerais prendre quelques instants pour exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué au succès du relais communautaire au fil des ans. Sœur Angèle le disait, 40 ans, ce n'est pas une journée, c'est vraiment 40 ans. Alors, les fondateurs, le personnel dévoué, les partenaires communautaires, les bénéficiaires eux-mêmes, mais surtout les bénévoles. Vous êtes nos piliers. Bravo et un immense merci pour votre générosité et pour votre engagement. Votre contribution fait une différence tangible dans la vie de tant de personnes et nous sommes profondément reconnaissants pour tout ce que vous faites. J'aimerais aussi souligner les valeurs fondamentales d'inclusion et d'intégration véhiculées par le relais communautaire. Laval est une ville multiculturelle et ici au relais, chacun et chacune est accueilli avec compassion et respect. Pour toutes ces raisons, je vous invite à contribuer à votre mesure à la grande mission du relais communautaire. Joyeux 40e anniversaire. Merci. Merci beaucoup, Mme Poirier. Vous nous accompagnez toujours. Maintenant, c'est le tour de notre directrice générale, de faire son petit mot et nous parler un petit peu de l'historique du relais communautaire de ces 40 ans d'existence. Je vous présente Corinne. Merci beaucoup, Ramona. Je vais faire un survol de l'historique parce que si je devais vous parler des 40 ans et de tout ce qui s'est passé, on ne terminerait pas la soirée là. Alors, pour commencer, je vais vous souhaiter bienvenue au relais communautaire de Laval. Je suis très heureuse de vous y accueillir en aussi grand nombre. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. On l'a déjà dit, mais je le redis. Tout a officiellement débuté le 19 mars 1984. 40 ans plus tard, nous pouvons toutes et tous constater le beau et riche chemin parcouru. Cette aventure a débuté grâce à l'humanité de trois femmes vivant à Pont-Riau. Et je suis très fière en tant que femme de pouvoir dire que c'était des femmes qui ont lancé le relais communautaire de Laval. Trois amis qui ont eu l'intelligence de cœur de s'indigner, constatant les grands besoins de la communauté lavaloise à ce moment-là. Aujourd'hui, je voudrais les remercier du fond du cœur et leur témoigner toute notre fierté pour leur geste de solidarité. Grâce à leur ténacité, le relais est né. Merci mesdames André Paquette, vous les voyez sur la photo. Madame Rita Laffont, Madame Nicole Louvain, vous nous avez malheureusement quittés, mais vous restez à tout jamais dans nos cœurs. Le relais communautaire de Laval a pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables résidant à Laval. Il a un volet de briser l'isolement de ces personnes-là et de faire de la réinsertion sociale dans un but de transformation sociale. Il est produit, le relais est produit des efforts de collaboration de la communauté avec un but commun de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est l'histoire de personnes, bien sûr, les bénévoles, sans qui le relais ne serait pas le relais. Les membres, sans qui le relais ne serait pas le relais. Les employés, sans qui le relais ne serait pas le relais. Les partenaires, qu'ils soient financiers, des bailleurs de fonds, des partenaires, des personnes du CISSS, tout le monde, toute la communauté Lavaloisse s'y met. Toute cette communauté est engagée à chercher à s'impliquer dans une construction d'un monde plus juste et équitable sous un projet rassembleur, le relais communautaire de Laval. Le relais respecte les huit critères de l'action communautaire autonome. Ce volet autonomie est très important pour nous parce qu'il nous permet de déterminer notre mission, les actions et toutes les activités qu'on fait. C'est un organisme à but non lucratif, enraciné au sein de sa communauté, avec une vie associative dynamique. Vous êtes là. Issue des membres de la communauté, poursuivant une mission sociale axée sur la transformation sociale, avec au niveau de l'intervention et de toutes ses actions, une approche globale et des pratiques citoyennes. Le relais est géré par un conseil d'administration indépendant du secteur privé. La direction générale stimule l'action communautaire autonome et stimule la vie associative. Le relais a eu six directions et deux directions par intérim depuis sa naissance. Aujourd'hui, je vais me permettre de souligner l'apport de Denise Huimet, notre directrice générale, et je dis notre directrice générale parce qu'elle a été ma directrice générale quand je travaillais au relais, pas comme direction. Et je voudrais souligner les 18 années de Mme Huimet au poste de directrice générale. Denise a été une personne clé dans le développement du relais, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Par ses actions, elle a su mettre en place une structure organisationnelle et un service d'intervention individuel, développer l'éducation populaire et trouver les financements, une chose pas simple, pour étendre les services afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. C'est sous sa direction que le relais a obtenu la reconnaissance du milieu comme étant un acteur majeur de la lutte à la pauvreté à l'aval. Tout mon respect pour tout ça, Denise. Excusez-moi. Trois logos qui suivent et illustrent l'évolution du relais. Au départ, c'était une soupe populaire. Un soleil avec un beau sourire. Un emblème magique, symbole d'une soupe populaire nourrissant autant le cœur que l'âme. Après ça, la reconnaissance de son impact régional et le changement de nom, il ne s'appelle plus relais communautaire de Ponviot, mais relais communautaire de Laval. En 2011, on a encore relooké le logo et donné un sens à l'image. Le vert émeraude représente l'espoir. Tandis que le cercle brisé symbolise la capacité des individus à surmonter les difficultés et à se relever. L'échelle évoque la croissance personnelle et l'autonomie des personnes. Tandis que la silhouette humaine, en son centre, représente notre engagement envers le bien-être des personnes qui nous sollicitent. L'offre de services s'adapte aux transformations sociétales et aux changements environnementaux, économiques, démographiques et politiques. On en a parlé tantôt. L'augmentation des besoins à Laval, si vous constatez d'après le petit tableau avec les chiffres, c'est trois fois plus de demandes en 20 ans. En 2004, nouveau service avec le programme de lutte contre l'itinérance et la création du centre de jour. Le relais offre des services tous les jours de la semaine, ce qui n'était pas le cas avant. En 2010, enjeux environnementaux obligent, on va dire, et le relais vire au vert avec l'aide de la ville de Laval, un programme de recyclage et de compostage. En 2013, la friperie se transforme. Moi, je me rappelle qu'au début que j'étais ici, la friperie, on descendait ici dans la salle par un escalier. Et la friperie se transforme et c'est l'occasion pour le relais de créer le carrefour des aubaines avec un comptoir de meubles et d'électroménagers qui répond aux besoins de la population. L'offre de services s'adapte aux besoins des membres par des projets concertés ou des actions pour la communauté lavaloise. En 2018, un habit pour un ami. Ce sont des projets avec les partenaires financiers par le plan de lutte à la pauvreté. Un habit pour un ami avec les services scolaires de Laval et d'autres organismes communautaires. On récolte des vêtements d'hiver dans les écoles de Laval pour les redistribuer aux plus diminuies. Un programme qui est un programme pilote. Aujourd'hui, Madame Dion des services scolaires me disait qu'on a vraiment été précurseurs parce qu'il y a d'autres centres de services scolaires dans le Québec qui font la même chose que nous. On peut être fiers de cela. En 2020, il y a, avec l'aide du MAPAC, du financement pour pouvoir mettre en place un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire. En 2020 et 2022, on se rappelle qu'il y avait la COVID et donc on a assuré pendant la pandémie la distribution alimentaire pour toute la population de lavaloise. On a été fermé deux fois seulement à cause d'une éclosion et on s'est débrouillé pour pouvoir quand même donner des choses aux membres. Il y a aussi la ruche et le circuit alimentaire Val-Martin avec la rouille de Chomédie et les acteurs du milieu de la place Val-Martin, un projet en sécurité alimentaire. Une autre grande adaptation en lien avec l'augmentation de la population lavaloise avec l'arrivée de l'immigration à Laval. Le relais a mis en place des activités spécifiques pour faciliter l'intégration de ces populations. Il a mis des activités de rapprochement interculturel parce qu'il y avait au relais 82 communautés différentes. services d'urgence réaménagés afin d'assurer une distribution équitable des ressources alimentaires disponibles. On a essayé de s'adapter pour faire le plus possible avec le moins qu'on avait. C'est vraiment ça. Il y a aussi un impact sur la diversification de la main d'oeuvre et la promotion de l'inclusion sociale dans au sein même de l'équipe du relais et au sein même de l'équipe bénévole du relais. On a de plus en plus la population en grossie et on a de plus en plus d'immigrants qui s'intègrent dans le relais pour y travailler ou pour y faire du bénévolat. Entre 2018 et 2023, des ajustements supplémentaires pour répondre aux besoins et aux demandes croissantes de soutien des demandeurs d'asile et des réfugiés. Ici, ça se termine mon survol de l'historique du relais. Nous plongeons maintenant dans le présent et par après dans le futur. Le présent aujourd'hui, 19 mars, lancement des festivités, la conférence de presse, on y est, on est les pieds dedans. Le futur, ce sont les événements que nous allons tout au long de l'année faire, comme on fait toujours, mais avec un goût de 40e. Alors ce sera le 21 juin, notre AGA, en matinée, et le Festival du Québec parce que nous sommes implantés au Québec. C'est important pour nous. Le 9 octobre, une soirée, non pardon, j'ai oublié le 20 avril, excusez-moi, la soirée de reconnaissance des bénévoles. J'ai suivi comme ça, il faut suivre comme ça. Le 6 septembre, journée porte ouverte avec un cocktail d'honneur pour le 40e. Vous aurez toutes des informations au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Le 9 octobre, soirée de remerciement pour nos donateurs et nos commanditaires. En décembre, l'incontournable 40e magie de Noël. Le 14 février, se terminera la célébration de cette année festive par la fête de l'amitié. Soyez cependant à l'affût. Nous allons faire une petite levée de fonds. Le financement l'oblige. Nous allons publier notre historique, il était une fois le relais communautaire de Laval, et vendre des œuvres. C'est pour ceux qui connaissent le relais, habituellement ici, il y a une grande œuvre. Ce sont des artistes qui ont fait cette œuvre, qui s'appelle Empreinte sociale, et ils nous ont laissé des autres œuvres à vendre pour que nous puissions faire une levée de fonds. Nous allons l'utiliser. Ceci clôture la présentation que j'avais à faire. Je vais redonner la parole à Ramona. Et en fait, je vois dans ses yeux que j'ai oublié la période de questions. Donc, avez-vous des questions ? Je voyais des points d'interrogation dans ses yeux. Avez-vous des questions ? Sur ce que je viens de proposer, évidemment, de ce que je viens d'expliquer. Soyez, si ça ne vient pas maintenant, n'hésitez pas. On est toujours là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Corinne. Est-ce que vous êtes sûre ? Vous n'avez pas de questions sur le relais ? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut dire quelque chose sur le relais ? Viens, Daniel. Daniel Milet, c'est notre employé depuis 25 ans. Tu as levé la main. Viens. 25 ans, oui. Moi, c'est juste une remarque que je veux faire. C'est que la belle évolution du relais en 40 ans. Merci. Est-ce qu'on a une autre personne ? Question. Oui, Cécilia. Madame Cécilia Macedo. Oui. Vous me donnez l'opportunité de vous saluer. Moi, je suis conseillère municipale de Marigot. Mais comme on l'a dit, le relais couvre tout. Toute la... Opa ! Il faut que je sois dans la mire. Couvre donc toute la région de Laval. Et moi, je trouve que sans le relais, on serait un peu perdus comme ville. Donc, merci aux travailleuses, surtout des femmes. Merci de nous aider à aider d'autres personnes qui arrivent, qui, parfois, passent des moments difficiles. Nous, en tout cas, à la ville, on compte sur vous, on compte sur votre aide que vous apportez. Mais on est là. On est là pour vous aider dans tous les pas que vous faites. Et puis, vraiment, là, je pense que si M. le maire était là aujourd'hui, il vous remerciera de toute façon. Il l'a fait à travers Mme Poirier. Mais merci de tout cœur pour ce que vous faites, pour les nouveaux arrivants, pour les personnes qui passent des moments difficiles. Et jamais on pourra vous repayer pour tout ce que vous faites. Mais continuez comme ça, on sera là toujours. Je sais, je sais. Merci beaucoup, Mme Asédon. Maintenant, on va faire le dévoilement. Ah, je m'excuse. Mais attendez un instant, ma collègue va vous donner le micro. Oui, merci. Bonjour, mon nom est Mme Primo. Moi, j'ai eu des mauvaises périodes. Là, je suis en train de mettre sur pied un projet qui contient du bénévolat, ainsi que la sécurité routière, l'accompagnement pour l'alcool au volant. Mais j'ai appelé à plusieurs endroits. J'ai besoin de publicité, de commanditaire, afin de mettre sur pied le bon déroulement de cette entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un, les conseillers municipaux ou ici, au centre communautaire, qui peuvent m'aider à ce niveau-là? Parce que c'est l'aide de transport adaptée. Et puis, le soir, l'accompagnement pour les personnes qui consomment de l'alcool. Merci beaucoup, Mme. Après notre conférence de presse, vous avez l'occasion de parler avec les deux conseillers municipaux. Une dernière question? Je veux dire un gros merci pour votre bon travail, puis merci aux travailleurs sociaux qui font super bien leur travail, puis aux bénévoles. C'est ça, je voulais dire un gros, gros merci de tout votre cœur que vous donnez ici. C'est vraiment important pour les gens qui sont pauvres, à qui je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Merci, Ariel. Et maintenant, la grande découverte du cadre... Attends, Corinne. Corinne, une petite seconde. Un petit second, Corinne. Attends, oui. La personne qui a initié cette initiative, c'est M. Michel Dugas. C'est la personne qui fait l'atelier de peinture avec les membres du Relais. Corinne, tu peux commencer? C'est vraiment notre logo. C'est vraiment ce qui nous va accompagner toute l'année. Merci beaucoup aux gens. Et c'est une oeuvre collective. Oui, c'est une oeuvre collective de toutes les personnes qui ont participé à cet atelier. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de votre implication. Et pour bien clôturer, on va partager un gâteau. Ça, c'est vraiment le moment. C'est aussi le gâteau avec notre logo. On dit un gros merci à la pâtisserie Concorde. Vraiment, qui nous a aidés pour avoir ce gâteau. Merci beaucoup, Jeanne. Je sais que tu ne voulais pas, mais merci beaucoup à celui qui nous a accompagnés depuis quelques années, même pendant la COVID, pour toutes les diffusions qu'on a faites en direct. Merci. Je voudrais profiter, parce que je pense qu'on l'a oublié. Je ne sais pas, Michel, si on t'a cité. Je ne me rappelle pas. Excuse-moi. Si c'est fait deux fois, ce n'est pas grave. Il vaut mieux deux fois que pas du tout. Je voudrais vous présenter notre trésorier, Michel Nbolak. Il est membre du conseil d'administration. Pas grave. Et je sais que Jean va me détester maintenant, mais il a été membre de notre conseil d'administration aussi. Merci, Jean, pour ton investissement. Ramona aussi, sur le conseil d'administration, issue des employés. Puis vous savez qu'on a aussi un poste qui est issu des membres. Et nous avons l'administratrice qui représentait les membres qui n'est plus là. Donc on va devoir faire un vote. Donc soyez prêts si vous avez envie de vous investir au relais. Merci, Corinne. Le gâteau est là. C'est notre gâteau d'anniversaire. Bonne fête, relais. Bonne quarantaine. Et on invite tout le monde de la salle, vraiment. C'est tout le monde. On va partager le gâteau avec vous. Alors vous savez que d'habitude, je ne sais pas me taire, mais en même temps, quand il y a la fête, qu'est-ce que je fais ? Je vous ai épargné le micro. C'est l'empreinte de Corinne. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Je n'ai pas mentionné Yvan. Non ? Je n'ai pas mentionné le monsieur qui reste à côté de toi toujours. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Mathieu Frappier. Merci, l'autre Mathieu, aussi, l'autre collègue. Merci à tout le monde, vraiment, de nous accompagner dans cette aventure et pendant toute l'année. Merci beaucoup, monsieur Roland, pour tout. Et merci à tout le monde d'être là avec nous, vraiment. Et un tout merci à nos membres, à nos bénévoles, à nos employés, sans qui cette rencontre d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Merci à vous tous. Et on n'oublie pas la cuisine qui continue à travailler et l'équipe, l'équipe de la distribution alimentaire qui a été sollicitée aujourd'hui aussi. Puis on les remercie pour leur engagement et leur patience parce que, vous savez, quand on change les choses, quand on fait des changements, ça génère un peu de tension. Alors on les remercie pour leur patience. Merci à vous tous. Bonne journée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada